Me revoilà les amis pour la deuxième vidéo de cette Mercedes classe A dont je n'ai pas précisé la motorisation dans la première vidéo qui est, si je ne m'abuse, je crois que c'est écrit sur la feuille un 180 CDI, donc moteur de base qui doit développer dans les 140 chevaux voilà, donc c'est pas un foudre de guerre c'est une voiture de promenade c'est peut-être une bonne routière aussi au régulateur à 130 mais après, on reste très loin d'un moteur essence sportif Mercedes que ce soit MG ou Brabus, etc voilà, et donc ça reste basique voilà, donc c'est pas un foudre de guerre donc ne vous attendez pas à des performances de malade mais cependant, pour parler conduite le côté négatif, c'est que dans l'habitacle, c'est bruyant le moteur est bruyant, on l'entend dès qu'on monte un peu dans les tours, ça gueule en version diesel, ça fait un bruit un peu de casserole pourtant c'est une voiture neuve mais je trouve que c'est un peu trop présent dans l'habitacle voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé après, en termes de conduite la direction assistée est super souple la position du volant est géniale la position d'assise est cool il y a les palettes au volant voilà, donc vous voyez là, plus et moins la boîte automatique robotisée répond plutôt bien voilà, j'ai vu pire j'ai vu mieux aussi je sais pas si vous avez vu j'ai essayé la Ferrari GTC4 Lusso alors bien sûr, il y en a qui vont crier en scandale en disant, ouais mais t'es pas dans la même gamme que de voitures là tu parles d'une voiture à 300 000 euros patali, patala, etc je sais, je sais mais c'est juste pour vous dire qu'en fait j'ai essayé des boîtes robotisées de compète mode Ferrari et je peux vous dire que dès que vous touchez la palette vous passez au rapport supérieur en une milliseconde vous êtes au rapport supérieur que là, on est sur une Mercedes un peu de base et qu'il y a quand même un tout petit temps de réponse même si ça s'est amélioré par rapport aux véhicules des années précédentes de toutes les marques confondues voilà, donc on est sur une boîte robotisée robotisée assez classique donc voilà, bref, je vais vous faire un petit essai routier donc je vais vous mettre la caméra en mode routier et puis on va faire tout ça ensemble et puis vous pouvez me laisser vos commentaires vos likes ou not like si vous ne not likez pas aussi, il n'y a pas de soucis j'accepte la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise et voilà, donc allons-y, soyons fous donc je vais essayer de mettre ma caméra proprement voilà en espérant que alors attendez, je vais faire mieux désolé je n'ai pas de caméraman avec moi donc je vais essayer de faire un truc un peu correct déjà ceinture de sécurité pour commencer ensuite je vais attacher un bouton pour que la caméra soit positionnée un peu plus haut voilà et donc c'est parti voilà, j'espère que vous voyez assez bien donc position de conduite super confortable j'ai réglé mon siège comme j'ai besoin j'ai réglé mes rétros comme j'avais besoin et donc c'est parti donc on se met en mode drive voilà donc je ne sais pas si vous voyez bien je vais baisser un petit peu le volant pour vous faire plaisir hop claque donc j'ai la suspension pneumatique donc je peux choisir donc je peux choisir le mode sport confort éco voilà donc là je vais vous faire plaisir je vais me mettre en mode sport même comme même si je vous ai dit tout à l'heure c'est un peu du cuculapraline parce qu'on est sur un moteur basique et donc il n'y a pas trop de performance mais c'est pas grave ça me permettra d'utiliser les palettes donc c'est parti voilà donc il y a la navigation qui me parle je ne sais pas l'éteindre voilà apparemment j'ai réussi il fallait appuyer juste sur un bouton claque en même temps ça vous permettra de voir un petit peu le paysage croate qui n'est pas moche à regarder alors un truc qui est encore super gonflant voilà c'est le start and stop alors ça ça aussi je ne m'y ferai jamais donc apparemment on peut le couper juste en dessous du démarrage moteur il y a un bouton donc je l'ai éteint là automatique start and stop off voilà parce que c'est un truc qui m'horripile ça la voiture qui s'arrête qui démarre toute seule tout le temps voilà en plus je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'économie parce que le démarreur tu dois le changer tous les 30 000 bornes à force de faire ça en ville et donc voilà je ne sais pas si vous entendez le moteur mais je ne sais pas combien de tours minutes je suis mais je devais être à 2-3 000 tours minutes et ça gueule déjà on l'entend dans l'habitacle donc ça ce n'est pas très confortable voilà après les palettes répondent bien les croates ils roulent avec des belles caisses je vois pas mal de classe E je vois pas mal de chouettes caisses qui passent donc la Croatie commence à bien se développer c'est un pays plutôt cool de toute façon déjà avec le touriste ça fait déjà pas mal d'années qu'ils baladent parce qu'ils ont des jolis ils me laissent passer c'est cool voilà donc voilà ce que j'ai sur mon écran pas de compte-tour une indication numérique de la vitesse moi ça me gonfle voilà pas de température de chauffe rien du tout donc je dois me fier à l'électronique de la voiture c'est à dire qu'en gros s'il y a une chauffe moteur et que le voyant décide de ne pas s'allumer je peux cramer le moteur mais bon je pense qu'il doit y avoir des capteurs un peu partout pour éviter ce genre de problème voilà mais à l'époque on avait une jauge et on se fiait à la jauge voilà je sais qu'il y a déjà certains commentaires qui vont tomber ouais mec mets toi la page t'es old school machin etc mais je suis comme je suis on m'accepte ou pas mais je reste convaincu des voitures un peu à l'ancienne voilà donc je préfère moi perso me faire plaisir dans une Dodosh ou une 4L voilà je trouve ça beaucoup plus sympa à conduire que ce genre de bagnole voilà après j'ai loué ça pour me faire plaisir aussi parce que voilà c'est les vacances les vacances c'est pas tous les jours et donc je voulais essayer la dernière classe A parce que j'ai vu qu'il l'avait en stock donc il y avait une BM série 3 que je connais déjà j'ai pas fait de vidéo au sujet de cette BM série 3 parce que c'était la voiture d'un client et puis que voilà j'ai pas eu l'occasion de le faire mais voilà donc j'ai vu cette Mercedes et j'ai dit bah pourquoi pas parce que c'est une Mercedes qui reste encore un peu accessible au marché français je dirais pas à tout le monde bien sûr parce que je pense qu'on doit être dans une voiture qui vaut dans les 30 ou 40 000 euros j'en sais rien après selon les options mais voilà on n'est pas dans une voiture à 300 ou 400 000 euros que personne ne peut s'acheter à part ceux qui ont les thunes et ceux qui ne courent pas les rues donc bref voilà je me suis dit petite classe A je vais la présenter ça peut toujours faire plaisir ça peut peut-être aider certains à faire leur choix perso si j'avais 30 ou 40 000 balles à mettre quelque part bah je ne le mettrais pas dans une Mercedes classe A ça c'est certain voilà en tout cas pas de cette génération voilà après je partirais plutôt sur une classe E ou une classe C éventuellement parce qu'elles sont un peu dans les mêmes prix et puis puis voilà même si j'avais 30 000 ou 40 000 je resterais sur une voiture d'occasion mais je partirais sur autre chose de beaucoup plus sportif avec un gros moteur essence qui fait bien du bruit voilà mais pas sur un truc de 140 chevaux donc je ne peux malheureusement pas vraiment faire d'accélération parce que il y a des voitures en face de moi c'est des zones à 50 km heure il paraît que les flics en Croatie ne sont pas très commodes ils ont vite fait de tastiquer donc je vais jouer le papa tranquille qui conduit sa petite Mercedes de papa tranquille on va même essayer de traverser le petit couple avec le bébé je fais une petite accélération et voilà je suis monté de 40 à 80 en 12 minutes donc pas de quoi affoler qui que ce soit on est sur un moteur basique voilà sinon vous pouvez profiter de l'esthétique la voiture ça se conduit à deux doigts c'est tranquillou bilou c'est la grande classe je vais faire demi-tour voilà alors en mode sport c'est un peu tape-cul la voiture se baisse et devient rigide donc comme je suis là pour me faire plaisir et prendre mon temps je vais retourner en position confort boîte automatique et là tout va se faire tout seul voilà et donc là on sent que la voiture est vachement plus molle que tout à l'heure donc elle est devenue un peu plus bateau voilà je vais couper la musique voilà donc voilà ça c'est un exemple direct donc je viens de toucher la souris sans le vouloir et ça m'a mis la radio en route voilà donc imaginez vous avez votre GPS vous êtes perdu au fin fond de l'Allemagne ou au fin fond de la Tchécoslovaquie et puis que vous êtes en train de suivre la dernière route de l'espoir qui vous amène à votre destination et tout d'un coup vous glissez votre main sur la souris sans le vouloir et hop le GPS s'arrête il n'y a pas de réseau c'est l'angoisse totale et vous pétez un câble vous arrachez la tablette vous la pétez en deux vous la jetez par la fenêtre voilà donc ça c'était dans le pire des cas bien sûr mais mais voilà je trouve que cette souris là sous les doigts là c'est pas du tout confortable on va laisser passer la jolie gazelle avec son gosse voilà donc plutôt sympa je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça à travers une vidéo dites le moi faites vos commentaires dites moi déjà si vous kiffez l'esthétique de la voiture si vous trouvez que les tablettes dans les voitures avec 35 000 boutons c'est l'avenir voilà comme la voiture électrique semi électrique la voiture à pédale enfin voilà j'en sais rien pour moi une voiture ça reste un moteur 4 roues à volant et le plaisir de conduire voilà donc donc j'apprécie beaucoup de rouler dans cette voiture c'est confortable mais c'est pas pour moi je préfère vous le dire comme je le pense voilà les amis donc hop je vais reprendre un petit coup de vidéo clac donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu voilà si j'ai oublié de mentionner des choses ou si j'ai oublié des détails etc j'en ai certainement oublié parce qu'il y a tellement de choses à présenter sur cette voiture qu'il me faudrait il me faudrait une vidéo de 3 jours pour vous expliquer tout ça donc je vais me garer pour couper un peu la caméra hop je vais me mettre là nickel voilà et donc je ne vais pas vous montrer toutes les options si vous voulez les connaître vous allez chez Mercedes et ils vous feront un plaisir de vous sortir la fiche technique de 365 pages 1,5 pour vous montrer toutes les options que pratique Mercedes pour votre confort personnel et celui de vos passagers donc les potos moi je vous dis à plus je vais reprendre mon bain de soleil je vais aller me manger des fruits de mer grillés et on se reverra pour une prochaine vidéo rapidement promis et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour me soutenir à vous abonner si vous kiffez mes vidéos à les partager si vous les kiffez et n'hésitez pas aussi à liker voilà ça m'aidera dans mon avancement sur mon compte YouTube et aussi à faire un petit peu de pub pour mon garage qui je le rappelle mon garage est un garage avec un concept du petit garagiste du coin où tu viens faire réparer ta caisse entretenir ta caisse ou acheter ta caisse d'occasion sans que ça te coûte un bras et demi sans que tu te fasses rouler et j'essaye de maintenir cette réputation j'essaye de comment dire j'essaye de faire toujours plaisir aux gens etc et mon affaire est plutôt fructueuse et marche plutôt bien parce que je pense que le meilleur business en mécanique c'est l'honnêteté il y a trop de garages qui pourrissent le métier et qui arnaquent les gens et qui leur prennent trois fois trop cher et donc je pense que les garagistes qui font des garages dans la même optique que moi le petit garagiste pas trop cher et bien ils ont tout gagné donc en fait si vous kiffez ça et bien partagez likez inscrivez-vous etc 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 moi pour ma part je vous fais c'est parti Sous-titrage ST' 501